What's up guys, on se retrouve pour un nouvel épisode en direct du ranch comme d'hab. Il me reste seulement quelques jours avant de terminer officiellement mes fermes pour valider une nouvelle année de visa en Australie. Vous le savez, quand vous voulez rester ici, il faut valider 3 mois de travaux spécifiques que j'ai passé du coup dans ce magnifique ranch avec des super copains. Tu m'aimes pas le sang ? Moi je t'aime beaucoup. Donc en plus, tout à l'heure, c'est moi qui me suis occupé de toi. C'est Sandy Déserte. Le bébé, il est beau hein. Je parle pas de moi. D'ailleurs, si vous suivez les vidéos les amis, depuis un moment vous pouvez observer que ma gueule change littéralement à chaque vidéo. Voilà, alors la dernière vidéo dans le ranch, j'avais grosse bobards, lunettes, une coupe différente. Est-ce que tu penses que je m'étais dit qu'à 25 ans je me retrouverais à travailler dans un putain de ranch en Australie ? Voilà, là j'ai plus de barbe, une petite moustache, plus rien de vin. Ça c'est l'unacat. Tu veux dire quelque chose de ça ? Tu m'aimes ? On a passé de très bons moments ensemble. Mon gros bébé. Voilà les amis, l'heure est venue de faire un gros bilan de cette expérience. Ok, comme d'hab, dès que je fais une vidéo, il pleut. Évidemment les amis, sinon c'est pas marin. Voilà, donc dans toutes les vidéos, dès que je veux tourner, de toute façon, il pleut. Voilà, je... Voilà, là les chevaux sont dans le walker. Et ils marchent. Voilà. Je fais coucou ! Non, pas coucou. Alors, c'était une blague parce qu'en fait les chevaux ne font pas coucou. Ils ne coucouent pas. Les amis, je vais essayer d'aller rejoindre la grange. Vous savez, la fameuse grange où je m'abrite quand il pleut. Quand le temps est dur avec moi. Enfin bon les amis, si je vous ai rassemblé aujourd'hui, c'est pour faire quand même un gros bilan. On va parler très français. On va parler de cette expérience dans le ranch qui pour le coup a été incroyable. Je ne pensais même pas valider mes fermes en Australie. J'ai vu des potes, voilà, qui bossaient dans les melons. Il pleut de ouf, c'est chiant. J'ai vu des potes qui bossaient dans les melons, tout ça. Franchement, l'angoisse. Franchement, l'angoisse. Là, les amis, on est sur un combo de qualité. Ici, un parapluie micro, perche à selfie. Je ne vous mens pas que je fais ça pour vous. Je ne l'aurais peut-être pas fait juste pour avoir un souvenir du ranch pour moi-même. Du coup, est-ce qu'on ne s'abonnerait pas à la chaîne du PAX ? C'est moi. Genre maintenant ? Ouais, allez, ça part. J'attends. Ok, c'est vraiment super chiant. On dirait que c'est un dégât. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce que c'est un dégât. Actuellement, je vous amène dans les tréfonds du ranch. On voit un petit peu la vue quand même. Voilà, il y a des chevaux. Merde. Je ne parle pas dans le micro. Il y a des chevaux là-bas. Voilà, les gars, on est bien arrivés dans la grange. D'ailleurs, j'ai fait une belle allégorie il n'y a pas si longtemps. Voilà. Ça, ça représente à mon sens les vibrations, donc les ondes. Bon, allez, c'est bon, ta gueule. Je vais finir de ta gueule. Enfin bon, les amis, c'est un moment extrêmement important. Ce moment où je vais vous raconter un petit peu comment j'ai vécu cette expérience dans le ranch puisqu'il faut le dire, je me dois d'être honnête avec vous. Avant de venir ici, je pensais que je n'allais pas valider mes fermes en Australie parce que je ne me voyais absolument pas dans le picking, dans le ramassage de fruits. Je ne me voyais pas toute la journée, 10 heures avec des fruits. Alors, je ne connais pas actuellement l'état de vos relations avec les fruits. Maintenant, à vous de juger si c'est ce qui vous plaît. Bon, personnellement, j'ai trouvé cette opportunité dans le ranch grâce à mon collègue Tristan, si vous avez pu suivre un petit peu l'épisode précédent. Et... Oh, mais c'est trempé, c'est mort ! Pardon, le c'est mort était vraiment trop. Pour que vous compreniez un peu mieux nos tâches dans le ranch, c'est concrètement de pouvoir s'occuper... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je viens de me planter un putain de clou dans la chouze. Ah ! Je viens de... Nique tes p***s, là ! Ça faisait super mal. C'est un véritable challenge, cette vidéo. Les amis, dans la première vidéo concernant le ranch, je vous avais un petit peu expliqué comment fonctionnait le shift de l'après-midi. Vous savez, il y a deux shifts, un de l'après-midi, un du matin. Celui de l'après-midi, il est de 9h30 à 17h. Et donc là, tu fais des tâches assez classiques, assez répétitives, où le matin, tu vas prendre le temps de nettoyer les box. Donc t'as avec les chevaux, c'est quand même sympa. Tu te mets ton petit pot de casse dans les oreilles. Franchement, ça passe tout seul. Et l'après-midi, on allait amener les chevaux dans des walkers pour leur faire faire un petit peu de l'exercice. Et globalement, on faisait ça en continu. Et c'est vrai qu'après un mois et demi, il y a eu un petit moment, un petit coup de mou où je trouvais ça un petit peu répétitif, un petit peu long. Et où je me suis même posé la question de est-ce que je reste dans le ranch ? Les amis, si je vous fais cette vidéo ici, aujourd'hui, c'est parce que bien évidemment, j'ai décidé de rester. Mais par contre, j'ai décidé de faire les choses différemment. Puisqu'il y a un mois et demi maintenant, j'ai pris la décision de faire le shift du matin. Et ça me fait sourire parce qu'au début, j'étais le premier à critiquer le shift du matin. Tu vois, il y avait une petite rivalité team matin, team après-midi. Tu vois, nous, on était fiers de la team après-midi. Eux, ils faisaient les mecs le matin, machin. Mais c'est vrai que j'ai dû me rendre à l'évidence que le shift du matin était plus intéressant pour la simple et bonne raison que les chevaux s'entraînent le matin. Et donc, autant l'après-midi, c'était une ambiance très calme. On était une petite équipe de 7-8. Autant le matin, voilà, c'est un marché le bordel. Ça grouille de partout. C'est l'entraînement de tous les chevaux. Donc là, nous, en tant que stable hands, donc en tant que garçons d'écurie, notre rôle, c'était de préparer les chevaux pour les riders. Donc, les sceller et ensuite pouvoir les amener dans des walkers puis ensuite les ramener dans leur box. Il y a tout un roulement qui se faisait et globalement, cette expérience a été ultra intéressante. On commence. On va chercher le street painter. On va le mettre au walker. Après, on revient. On va prendre déjà le sac qui était déjà au walker depuis 25 minutes, 30 minutes. On revient ici, on le saddle. Le cavalier, il part avec. Et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai rien compris. Mais c'était génial parce que c'est filmé et je vais pour le réégoûter, mec. Ouais, ouais, tu vas comprendre. C'est quoi ça ? C'est un gel pad. C'est une prothèse, ma mère. C'est sous la selle. Tu mets le gel, le tapis de gel. Tu mets la serviette, tu mets le tapis, tu mets la selle. Tu serres la selle avec les sangles. Avec ces sangles ? Ouais. Au top. Et ça, comment ça s'appelle ? Je suis dit plein de fois. Filé. C'est ça ? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre du matin commence à 5h et se termine à 11h, ce qui fait seulement 6h de travail. Tu as la possibilité de faire des heures supples l'après-midi, mais officiellement, tu n'as que 6h par jour, ce qui implique que tu travailles 13 jours sur 14. Donc sur une base de 2 semaines, tu as un seul jour off. Ce jour off qui est le dimanche, sauf que le dimanche, on est payé double. Donc toi, tu ne veux pas rater ça. Du coup, ton seul jour off, en général, tu travailles aussi. Ça veut dire que c'est du 7-7. Forcément, du 7-7 en te levant tous les jours à 4h du matin pour pouvoir commencer à 5h. Alors, si tu es un warrior, tu veux te lever à 4h45, c'est ton problème. Moi, le matin, petite morning routine. Voilà, moi, j'aime bien avoir un peu de temps le matin pour me mettre au propre, démarrer la journée dans les meilleures conditions. Et là, au final, ça veut dire que tous les jours, tu dois quand même te lever à 4h. Ce qui est parfois très compliqué étant donné que tu ne te couches pas forcément à des heures raisonnables. Je vois ce que je veux dire, frérot. Je me suis souvent rendu compte à minuit 1h que merde, il me reste 3h de sommeil. Donc forcément, ça peut arriver que tu fasses des siestes aussi. Moi, je ne suis pas trop partisan des siestes. Ça m'est arrivé l'enfer parce qu'en fait, il y a des moments où tu tapes un comment. Tu vois, quand tu es enchaîné plusieurs nuits de 3h, il y a un moment, tu tombes en fait. Même si toi, tu ne veux pas, ton corps, il ne te laisse pas le choix. Surtout que tu rajoutes à ça des entraînements. La prochaine vidéo, d'ailleurs, ce sera probablement la vidéo transformation du ranch. Vous savez, on s'est lancé un challenge transformation en arrivant ici dans le ranch pour pouvoir se remettre en forme mentalement et physiquement. Les gars, on a décidé de se lancer un challenge 90 jours pour se transformer. Oh là là, un beau bébé. Le but pour les 3 mois, c'est de se remettre en mode spartiate. Bonne alimentation, bonne hygiène de vie, sommeil. Spartiate, quel est votre métier ? C'est un peu... C'est énorme. Par contre, t'as gueulé. T'as fait ça comme jamais, gros, vraiment. Spartiate ! On est au jour 62. Et les amis, on va être très honnête. Tout le monde s'est pas passé comme prévu. Donc, on va vous partager ça. Ça, c'était un petit peu pour la partie de travail. Maintenant, on va passer à la partie salaire. Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo. On est payé 27,5 dollars de l'heure. Mais globalement, moi, j'ai fait le calcul. Je me suis posé pour compter combien d'argent j'avais gagné en 3 mois de travail dans le range. Donc, 3 mois de ferme. C'est aussi ce que vous pouvez retrouver dans les autres jobs qui comptent pour les fermes. Bien évidemment, ça va varier en fonction du nombre d'heures que vous faites. Nous, globalement, on était entre 40 et 45 heures par semaine. Donc, pour 88 jours de travail en ferme, on a été payé 13 000 dollars. Concrètement, c'est pas ce que j'ai mis de côté puisque tu vis quand même. Même si forcément, les dépenses sont limitées ici puisqu'il n'y a pas de bar, il n'y a pas de sortie. Voilà, il y a quand même quelques dépenses. Donc, je ne finis absolument pas à plus 13 000 au final de cette expérience dans le range. Mais les 13 000, c'est ce que j'ai gagné. L'avantage, c'était par contre au niveau du logement, les amis. Ici, on payait pour avoir notre propre chambre, on payait 140 dollars par semaine, ce qui au final n'est rien en comparaison des prix des auberges de jeunesse. Par exemple, en ce moment, en Australie, là, on part à Sydney. La semaine prochaine, on a booké pour une semaine d'hostel, c'était 306 dollars. 306 dollars. De base, je voulais aller sur la Gold Coast, c'était 600 dollars dans un hostel où j'avais déjà séjourné et où j'avais payé 154 dollars la semaine. Pour vous dire que là, au niveau du logement en Australie, ça part un peu en couille, mais ça devrait se rétablir. Donc voilà, au niveau du logement, on était vraiment bien. Je vais aussi en garder une expérience incroyable, les amis, de par les rencontres que j'ai pu faire. C'est vrai qu'on était, on est même encore, puisque ça se finit dans quelques jours, cette aventure, une coloc de 8 Français. Donc après, bien sûr, c'était full Australien. Enfin même, tu avais plusieurs backpackers aussi, il y avait des Italiens, d'autres nationalités. Mais nous, on était vraiment une coloc de 8 Français. donc on allait se mater des sunsets ensemble. Donc voilà, franchement, ça a été aussi des super rencontres. L'expérience était d'autant plus intéressante qu'on était du coup en immersion dans ce range parce que concrètement, il n'y avait rien autour. Il y avait simplement une salle de sport, de quoi faire des courses, mais c'est tout. Donc concrètement, on vit dans un espace clos, un peu loin de tous les soucis qui peuvent y avoir. Je pense à la France, notamment, où en ce moment, c'est un peu un dégât. C'est vrai que nous, on est vraiment dans un petit monde à part. avec les chevaux, avec le staff du range. Mais c'est bien d'avoir aussi un temps un peu plus calme, un temps pour se recentrer aussi un peu sur soi. Et c'est ce qu'on a fait justement avec cette expérience dans le range. On part la semaine prochaine, on va retourner en ville, il va se repasser des dingueries, il va y avoir des vidéos un peu roulibles, les amis, avec des nouvelles rencontres. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais pouvoir vous partager un petit peu toutes les aventures, les amis. Mais globalement, ces trois mois dans le range, ça m'a régénéré, ça m'a fait du bien intérieurement, extérieurement aussi, d'être dans cette nature, d'être avec les chevaux, d'avoir l'amour des chevaux, c'est bête, mais de passer du temps avec des animaux, je ne l'avais jamais fait, en tout cas pas de cette manière. Mais je veux dire, là, on est avec des chevaux tous les jours, tu vois, c'est vraiment notre job de nous occuper de ces chevaux. Et au final, je trouve que c'est une aventure vachement humaine. On ne dirait pas un mec de Ushuaïa ou je ne sais pas là. J'ai vraiment adoré cette expérience dans le range. Je la recommanderais à toutes les personnes que je croiserais. Je sais qu'il y en a qui aimeraient potentiellement bosser dans ce range et je peux le comprendre parce que voilà, c'est stylé de ouf. Il faut dire ce qui est. Mais c'est vrai que les amis, on a reçu beaucoup de demandes pour bosser ici. Là, concrètement, le range, il est full. Bon, bien évidemment, il n'est pas full à vie. Déjà, quand tu regardes à cette vidéo, peut-être qu'il sera plus full. Sauf si c'est vraiment à la sortie de là. Vraiment, non, ne me contacte pas parce que tu peux me contacter pour qu'on parle de ta vie et tout, ça me fait plaisir. Mais pas pour le range parce que là, frérot, on est full. Mais prends conscience qu'il y a beaucoup de range ou du moins d'écuries de chevaux de course en Australie. Et donc, si tu postules dans plusieurs d'entre elles, tu vas forcément être retenu. Moi, ça me permet du coup de valider mes fermes. Je vais pouvoir rester une deuxième année en Australie. Ça valait grave le coup. Cette expérience, elle était totalement imprévue. Tu m'aurais dit il y a quelques années que j'allais bosser dans un range en Australie. Je ne t'aurais absolument jamais cru. Au final, les amis, c'est ce qui s'est passé. J'en suis ultra reconnaissant. Maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine étape, continuer un petit peu ce périple. J'étais content de vous partager un petit peu toutes ces aventures sur le range, notamment en story. Mais vraiment, sur Instagram, les amis, je vous partage du contenu tous les jours en story, sur TikTok aussi. Voilà. Maintenant, je fais des wheels, tout ça. Je n'ai pas envie de tuer à de ça parce que j'ai vraiment cette mission, cette envie aujourd'hui de vous partager de plus en plus de contenu sur le style de vie australien, sur le lifestyle qu'on peut avoir, les rencontres qu'on peut faire, les potentielles démarches. Et aujourd'hui, les amis, si je vous fais ces vidéos, si je vous partage cette aventure sur le range, ce n'est pas seulement pour que vous puissiez voir la vie du range, mais c'est pour que vous vous rendiez compte que let's go, aller en Australie, c'est possible, c'est faisable, qu'au final, ça se passe super bien parce que peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu peux avoir des doutes quand tu as ton départ en Australie, peut-être que tu es déjà en Australie auquel cas c'est génial et du coup, tu n'auras peut-être aucun mal à trouver un range qui voudra de toi. Ce n'est pas très bien dit, mais c'est déjà avec le cœur. Mais ouais, tu n'avais pas vu venir celle-là. Les amis, j'espère que ça pourra vous motiver à faire vos fermes. J'étais très content de pouvoir vous tourner cette vidéo, vous partager un petit peu cette expérience. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Les frérots, restez connectés parce que ça arrive très vite. Let's go !